Et bonjour à tous, c'est Vadorelis, on se retrouve aujourd'hui sur Satisfactory pour un tuto concernant les usines à production d'électricité. Là en l'occurrence on se trouve au niveau de ma centrale à pétrole. Du coup, on va tout de suite parler des différents gisements que j'utilise. Donc là c'est très simple, je vous les ai repérés en noir, mais je vais vous les identifier. On va les faire un par un. Donc ici, vous voyez pour info, vous voyez la carte, on est au nord de la map. Donc on vient ici, on a 4 gisements ici. On a un gisement impur, un gisement normal, un gisement normal et un deuxième gisement impur. Ici 2 normaux, 2 impurs. Ensuite on part d'ici, donc on va remonter. Donc un impur, un impur, un normal, un normal, 2 purs ici, ça je m'en souviens. Un normal, un impur, un impur, un impur. Et ici on a un normal, un impur et encore un impur. Tout le reste de ces ressources ne sont pas utilisées pour cette usine. Cette usine utilise exactement ces 3 gisements là, ces 3 gisements là, ces 3 gisements là, ces 4 gisements là, ces 4 gisements là et ces 4 gisements là. Si vous comptez bien, ça fait 4 et 4, 8 et 3, 11 et 3, 14 et encore 3, 17. Donc du coup il vous faudra 17 pompes à pétrole pour extraire la totalité du pétrole que cette usine aura besoin en consommation. Du coup là, il y a un calcul à faire qui est très simple. On sait qu'on a 2 puits de pétrole purs. Chacun de ces puits de pétrole nous donne 300 m3 avec bien sûr des piles. Je reviendrai sur les piles juste après. Donc du coup, on a pour les 2 gisements purs qui se trouvent ici, on a un total de 600 m3 de pétrole. Si on prend tous les gisements normaux ici, en tout on en a 6. 6 fois 300 m3, ça nous fait 1800 m3. Et ensuite, on a 9 gisements impurs, 9 fois 150 m3 parce qu'en mettant 3 piles sur une pompe à pétrole d'un gisement impur, on va obtenir 150. Donc 9 fois 150, on aura 1340, 1350 pardon il me semble. Je fais juste une vérif calcul. Donc du coup, on a dit 9 fois 150, donc ça fait bien 1350, auquel on vient ajouter nos 600 des gisements purs. Et derrière, on ajoute les 1800 pour les gisements normaux, ce qui nous fait bien 3750 m3 de pétrole à traiter plutôt dans cette usine. Donc maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, on va parler des piles. Au niveau des piles, vous calculez une cinquantaine de piles. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, je crois que c'est 47. Ça peut se vérifier, mais honnêtement, je ne vais pas aller voir toutes les pompes, je pense que vous l'avez compris. Il vous faudra une cinquantaine de piles pour ces 17 pompes à pétrole, afin de ramener les 3750 m3 de pétrole. Du coup, pour ramener ces 3750 m3, il vous faudra un total de 12 pipelines de cette forme, comme ça. Chacun va vous ramener 300 m3, d'accord ? Hop ! Vous voyez, là, on a un débit max à 300. Donc chacun va vous ramener 300 m3 de pétrole. Et on aura un pipeline qui ne sera pas full. C'est un pipeline, en fait, il vous faudra sur tous ces pipelines de pétrole, il y en aura un qui ne ramènera que, entre guillemets, 150 m3. Parce qu'il proviendra d'un gisement impur qu'on n'aura pas réussi à regrouper avec d'autres gisements de pétrole. Donc, voilà. Donc, une fois que vous avez placé toutes vos pompes, que vous avez fait votre plateforme, vous n'avez plus qu'à faire une grosse ligne de raffinerie, comme moi, j'ai posé ici. Honnêtement, moi, je vous conseille de ne pas vous prendre trop la tête. Dites-vous que le pétrole sera très vite remplacé. Alors, quand je dis très vite, tout dépend de vos projets. Moi, sur ma session, je prévois des grosses productions à la minute par ressource. Alors, quand je dis grosses productions, c'est un minimum de 60 de ressources en production par minute pour chaque type de ressource. L'exemple, je viens de terminer, je crois, au niveau de mon let's play actuellement sur ma chaîne. Je crois que je viens de terminer l'électricité, justement. Et là, je vais attaquer l'acier. Et bon, les épisodes sont déjà terminés. Et du coup, là, je produis tout ce qui est en acier, je produis 60 par minute. Et voilà. Donc, je prévois de faire par la suite 64 modulaires lourds, 64 modulaires normaux, etc., etc. Donc, voilà. Au moins, vous êtes au courant de mes intentions sur ce jeu. Donc, voilà pourquoi je vous dis de faire attention et de ne pas trop vous occuper du pétrole si vous ne prévoyez pas des grosses productions par minute. Du coup, faites une usine assez simple, tout simplement parce que c'est une usine que vous pourrez éventuellement démonter pour récupérer le pétrole par la suite. Je dis bien en fonction de vos productions et de vos prévisions. Du coup, moi, là, actuellement, vous pouvez voir qu'ici, j'ai posé un certain nombre de raffineries. Donc, pour savoir combien on a de raffineries, c'est très simple, j'ai pris le soin de mettre un code couleur au niveau des raffineries. Je l'ai fait aussi sur un pipeline, juste pour qu'on ait un modèle visuel, si je puis dire. Hop. Donc, du coup, je vais prendre un petit peu de recul. On va s'équiper du Z-Pack. Donc, du coup, c'est très simple. On peut voir que là-bas, on commence par la couleur bleue. Donc, on va compter un ensemble de raffineries égal à 5. Donc, on a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Et là-bas, je vous le dis parce que je le sais, on a 3 en bleu. Donc, il nous fait 63 raffineries. Sur ces 63 raffineries, toutes seront en vitesse maximale de production. Je vous montre le détail. Hop. Donc, du coup, on est à 100% de cadence. Parce que, c'est simple au niveau de la consommation et au niveau des besoins, je peux vous dire que la quantité de production, enfin la production est vraiment optimale. Donc là, c'est très simple. On a besoin en entrée de 60. C'est ça que je voulais vous montrer. D'ailleurs, pourquoi ici, celle-ci est à l'arrêt ? Ah oui, ok, j'ai fait des tests hors vidéo. Ok, je me rappelle maintenant. Voilà, donc je sais que j'avais pris justement celle-ci parce que c'était les premières que j'avais posées tout au début. Donc, pas de problème, j'ai trouvé la solution. Du coup, on va en revenir directement à ça. Donc, du coup, comme je vous le disais, un pipeline va apporter 300 m3 de pétrole. Ces 300 m3 vont être divisés en 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On le voit au niveau du pipeline bleu, il ne desserre bien que 5 raffineries. On va allumer la lampe. Voilà, et là, on a ici. Donc, on a bien 5. 300 divisé par 5 égale 60. Et ici, on consomme 60 m3. Donc, du coup, la quantité de production est vraiment optimale. Derrière, ça, les calculs, on y viendra juste après. Donc, du coup, au niveau des raffineries, comme je vous ai dit, on en a 63. 63, en sachant que celle qui est tout au bout, la dernière, elle ne tourne qu'à 50%, vu qu'on a un pipeline qui n'amène que 150 pour 3 raffineries. Donc, on a 2 raffineries à fond. Donc, 2 x 60, ce qui nous fait 120, plus 1 à 50%, ça fait 30. 120 plus 30 égale 150 m3, c'est bien ce qu'on amène là-bas au bout. Donc, du coup, voilà pour la partie raffinerie. Donc, vous savez d'ores et déjà qu'il vous faudra 60 raffineries. Bon, on va mettre 63, on va mettre le chiffre exact tout de suite. Au moins, ça va vous permettre, et j'ai la sauvegarde, ça va vous permettre d'avoir sur la droite, dans la liste des tâches, les quantités de ressources qu'il vous faudra afin de réaliser cette usine. En sachant que là, cette usine, moi, c'est ce qu'il y a de plus optimisé au niveau de la consommation et de la production d'électricité par rapport à tout le pétrole qui se situe au nord de la carte. Alors, quand je dis le nord, c'est exactement tous ces gisements noirs-là plus les 4-là. On aurait pu prendre que ceux-ci, mais moi, j'ai pris ceux-là parce que je n'en ai pas besoin ici, dans mes usines, au niveau du désert. Donc, voilà, au moins, vous avez une idée de ce que vous pouvez faire comme quantité d'électricité à ce niveau-là. Donc, maintenant, on va passer derrière. Donc, maintenant, les calculs sont complètement redispatis, on va dire, parce que maintenant, derrière, on sort par raffinerie 40 m3 de carburant et 30 résine polymère. Ces résines, pour l'instant, on ne va pas y prêter attention. Moi, tout part au broyage. On ne va pas rentrer dans les détails. Cette résine, vous pouvez la réutiliser pour autre chose, mais moi, ce n'est pas le but de la vidéo. Moi, le but de la vidéo, c'est de produire du carburant et énormément d'électricité. Donc, du coup, on voit qu'ici, on a 40 m3 par minute. D'accord ? Jusque-là, rien de bien compliqué. Et du coup, ici, pour rappel, un générateur à carburant, lui, il consomme 15 m3 par minute. Donc là, il y a des calculs à faire qui sont très faciles. Je vais vous en dispenser, je vais vous les montrer. Ici, moi, derrière, j'ai fait des lignes de générateurs. On va appeler ça des lignes de générateurs. Ces lignes, je vais vous en montrer une du début à la fin. Donc après, au niveau de la disposition des pipelines, etc., ça, c'est vraiment selon vos envies, ce que vous voulez avoir comme rendu, on va dire. Donc du coup, ici, on en a 2. plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 2, 8, 10, 12, 14, 16. Donc du coup, on a 16 générateurs à cet endroit-là. Je reprends la calculatrice pour vérifier. 16 x 15, ça nous fait bien 240. Donc pourquoi j'ai fait 16 x 15 ? On sait que là, au niveau des générateurs, on a, pour cette ligne de générateurs, besoin de 240 m3 de carburant. D'accord ? Donc jusque-là, c'est vraiment très facile à retenir. 240. On aurait pu faire des pipelines à 300. Il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, pour un souci de... Je vais dire... Comment je pourrais dire ça ? Un souci pratique, c'est beaucoup plus facile de faire ça parce qu'honnêtement, une fois que vous avez posé dans la disposition qui est la mienne, honnêtement, c'est beaucoup plus rapide de... Entre guillemets, de poser cette usine et qu'elle soit en fonction rapidement. Hop ! Là, je suis en train de me rendre vite fait au bout pour qu'on commence directement. Donc ici, on voit un broyeur, d'ailleurs. Hop ! Voilà, donc ici, on va compter combien de raffineries. Donc on en a une, deux, trois. Ici, on a un départ vers la droite. Quatre, cinq et six. Alors du coup, on a six raffineries qui sont regroupées en un pipeline et ce pipeline est séparé en deux pour alimenter une ligne complète de générateurs. Pour rappel, on vient de le calculer ensemble. On a besoin de 240 m3 de carburant. C'est très simple à calculer de pourquoi j'ai pris, en fait, ces nombres de générateurs et pourquoi j'ai pris six raffineries. Parce qu'ici, on sort 40. Et vous avez remarqué que 40 m3 fois six raffineries, ça nous fait bien 240. C'est-à-dire que tout ce qu'on produit ici, en carburant, à condition, bien évidemment, d'avoir les besoins en électricité, on va consommer toute la totalité du carburant dans ces générateurs. Donc pourquoi je dis à condition de la consommer, cette électricité, pardon ? On peut voir ici, moi, sur ma partie, par exemple, j'ai une capacité à 37 000. Et on peut voir qu'ici, on a une production et une consommation à 20 000. Donc ce qui veut dire que, là, actuellement, en gros, mes usines, elles tournent à peu près, je vais arrondir, à 50% de l'usage maximal, de la rentabilité vraiment, pour que ça soit vraiment au top. Donc là, au moins, vous avez compris pourquoi j'ai, du coup, utilisé cette expression de dire qu'il faut surtout avoir besoin de la consommation électrique pour pouvoir rentabiliser et vraiment avoir une production qui soit full au niveau des raffineries concernant la partie carburant. Donc du coup, ici, comme je vous ai dit, on a bien 240, ici, on consomme 240. Donc du coup, on sait qu'il faudra faire des lignes de 6 raffineries pour pouvoir faire une ligne de générateur. Maintenant, au niveau des générateurs, combien on en a ? C'est très simple, des lignes, on va en compter. Pour rappel, tout à l'heure, on avait dit qu'on avait 63 raffineries. On va enlever les 3 dernières, on va en prendre que 60. 60 divisé par 6, qui est un nombre, ici, important, parce que 6, c'est le nombre qu'il nous faut pour faire une ligne. Ça fait 60 divisé par 6 égale 10. C'est très simple. On a 10 lignes de générateurs à carburant. Et au niveau d'une ligne, on a 16 générateurs. Donc du coup, 16 fois 10, ça nous fait bien 160 générateurs à carburant. Donc on va tout de suite les rajouter au niveau de la liste des tâches. Alimentation. Générateur à carburant. Et là, on va partir sur... On va faire ça. Hop. Voilà. Comme ça, on a mis à jour. Alors, en vrai, on aura un peu plus que 160. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous ai dit, tout à l'heure, on va laisser tomber les 3 raffineries qui sont au bout, qui viennent d'un gisement impur qui a été volontairement mis de côté parce que, tout simplement, on n'avait pas le choix de le mettre avec un autre gisement de pétrole puisque, au niveau des gisements, on aurait eu un gisement impur supplémentaire, ça aurait été nickel. On aurait pu faire un pipeline à 300 m3, mais là, on ne peut pas. Hop. Donc du coup, c'est un peu long. Vous pouvez le voir, l'usine est grande. Par contre, je vous rassure complètement dans le fait que cette usine est très rapide à fabriquer, à poser. La seule chose qui va être longue pour vous, c'est pour ça que je vous mets la liste des ressources sur la droite, c'est que c'est une usine qui va vraiment être super super rentable et qui ne va vraiment pas prendre beaucoup de temps à poser. Alors après, ça peut vous paraître excessif les quantités de ressources que je vous montre sur le côté, mais soyez certain que franchement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc là ici, on a les 3 raffineries de couleur bleue qui arrivent sur un pipeline du coup et ce pipeline dessert 6 générateurs. Donc, d'une façon optimale, on aurait pu en mettre 7. Je suis tout à fait d'accord. Si on suit les calculs, on aurait dû mettre 7 générateurs. Moi personnellement, j'en mets 6 pour ne pas avoir de problème parce qu'en fait, il aurait fallu régler un générateur à 50% et le problème, c'est que si on le règle à 50%, je vais vous le montrer, on aurait dû avoir 75 mais malheureusement, on n'arrive pas exactement à avoir ce qu'on veut parce qu'en fait, il aurait fallu faire 3 générateurs. Alors, je ne sais pas si je vais réussir. Voilà, c'est ça. En fait, il aurait fallu mettre 3 générateurs à 100 MW mais on ne peut pas et je n'utilise tout simplement pas le 75 parce que c'est tout potement impossible. Donc là, on repart sur les 100%. Du coup, en vrai, cette usine, elle produit exactement donc là, on a 150, 300, 600, 900. Donc là, cette usine, elle produit exactement 900. Voilà pourquoi en fait, la 7ème, je ne l'ai pas réglée sur 100 MW parce qu'on ne peut pas avoir un 100 MW tout pile. On aurait 100,5 et moi par principe, je ne veux pas du 100,5. Vous voyez ? Ici, on est à 37 100 parce que bon, j'ai des générateurs sur d'autres usines forcément et on aurait eu normalement 37 200 et là, si je le fais, en vrai, on va avoir 37 200,5 ou 37 109, quelque chose. Donc par principe, je ne l'ai pas mis. Donc il ne faut pas trop en tenir compte mais en vrai, cette usine, elle a une capacité du coup à 25 000 MW d'électricité. Donc à quoi ça correspond 25 000 MW d'électricité ? C'est bien au titre de la vidéo tuto d'usine à pétrole, à carburant. Je ne sais plus, je ne sais pas encore ce que je vais mettre comme titre mais sachez que c'est une usine qui produit 25 GW d'électricité sur Satisfactory. Donc du coup, voilà, c'est une usine qui n'est pas excessivement chère je trouve à faire. On va mettre les chiffres exacts. On va essayer de lisser au mieux. Donc on a mis les raffinés, on a mis ça. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est les pompes à pétrole. On avait dit qu'on en avait 17. Alors après, là-dessus, il faut rajouter énormément de béton. Pourquoi ? Tout simplement pour faire cette fameuse dalle ici qui est assez grande. Sachez que si certains d'entre vous en ont le besoin, ma partie est ouverte. Vous m'envoyez une invitation sur Discord avec un petit message. Moi, je viens vous amener directement sur l'usine et je vous la présente s'il faut. Même si je dois passer un petit peu de temps, il n'y a aucun problème. A la base, on est là pour s'entraider. Ce n'est pas un jeu PVP, Satisfactory. Même si de temps en temps, on aime bien se coller des nobelisques entre voisins. Mais voilà. Du coup, n'hésitez pas à me contacter. Pour rappel, mon Discord, c'est Vadorahelis avec un V majuscule comme le nom de la chaîne et ensuite, vous mettez le petit dièse 92-33. Je répète, Vadorahelis avec un V majuscule dièse 92-33. N'hésitez pas à m'envoyer un message même si c'est pour du Satisfactory ou pour les autres jeux. Et moi, si j'en ai la possibilité au moment où vous m'envoyez le message ou alors s'il faudra attendre un petit peu de votre côté, je vous emmène avec plaisir au niveau de mon usine pour vous la présenter. Sachez que j'ai d'autres usines, d'autres tutos qui ont été faits pour les usines à charbon. Mais comme je... Alors, quand je dis je connais, il y a un membre de la même communauté que moi qui en a fait. Voilà, je ne veux pas lui causer du tort au niveau de ses vues. Donc du coup, je ne fais pas de tuto au niveau du charbon. Je fais directement le pétrole et la prochaine étape, ce sera le nucléaire. Donc du coup, voilà pour cette usine 25 gigawatts d'électricité sur Satisfactory. J'estime le temps de fabrication en étant solo. Le temps d'aller chercher, enfin de poser tous les pipelines, de faire les lignes, de tout régler, de tout relier. Honnêtement, je pense que vous êtes sur une usine qui va mettre à peu près une bonne dizaine d'heures de travail, je pense. Moi personnellement, c'est une usine que j'ai fait sur 3 jours le soir en train du boulot. Des petites sessions de 2-3 heures et ça a été fait en 3 jours. Ensuite, il y a eu quelques petits trucs à fixer à un endroit. J'avais oublié de mettre une pompe de canalisation, etc. Il y a des pompes, pareil, vous avez pu le voir, une pompe de canalisation qui est posée. En réalité, elle ne sert pas à grand chose. Mais moi, par principe, je préfère remettre des pompes comme ça. Ça me semble un peu plus je ne vais pas dire logique mais entre guillemets on va dire ça peut rassurer et de toute façon, ça ne fera pas de mal de rajouter des pompes comme ça à certains endroits. Et si jamais vous voulez un coup de main justement pour la bulle, cette usine, moi je veux bien éventuellement vous expliquer mais vous avez vu honnêtement, c'est pas très compliqué. Il suffit de faire des pipelines de 300 m3, des lignes de 5 raffineries, je vous conseille de les mettre en peinture et derrière, vous faites des groupements de 6 sorties de raffinerie pour justement faire vos lignes de 16 générateurs à carburant. Et puis ensuite, c'est parti et après c'est juste long. Vous voyez qu'au niveau de la taille de l'usine, on a de la place entre les lignes de générateurs et ici, on peut circuler d'un bout à l'autre de l'usine en passant sous le pipeline de regroupement du carburant avant le dispatching dans les générateurs. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Mettez un maximum de j'aime et de commentaires, ça me fera plaisir et ça m'aidera dans mon développement. Actuellement, je viens de passer de 200 abonnés, j'en suis très fier. Du coup, merci à vous tous. une excellente soirée et une excellente nuit en fonction de l'heure qu'il est chez vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto sur cette factory. Ciao, ciao !